Bonjour et bienvenue à toi dans cette nouvelle vidéo, c'était un plaisir de te retrouver aujourd'hui. Aujourd'hui, on va voir le 7 clés du livre, le succès par la pensée constructive de Napoléon Hill et de William Clément Stone. Dans cette vidéo, on va voir 3 choses, brièvement qui je suis, qui était Napoléon Hill et puis William Stone Clément et enfin les 7 clés que j'ai retenus de ma lecture de ce livre. Reste très attentif jusqu'à la fin de cette vidéo puisque j'aurai un petit cadeau à t'offrir dès la fin de cette vidéo. Alors qui je suis ? Je m'appelle Ogédolé, j'investis mon temps à produire des écrits, des audios et des vidéos pour impacter des millions de personnes, à trouver la confiance en eux dans leurs projets personnels et professionnels. Je t'invite dès maintenant à t'abonner à la chaîne YouTube pour ne pas rater les prochaines vidéos et redécouvrir les vidéos les plus populaires. Napoléon Hill est certainement un auteur que tu connais, mais tu connais certainement moins William Clément Stone. Il s'est associé avec Napoléon Hill puisqu'ils ont vécu en commun cette expérience aux Etats-Unis de voir des entrepreneurs exceller. Que nous passons d'Alexander Graham Bell à Rockefeller, ces deux personnages ont observé les symboles de la réussite. Juste pour te rappeler, Napoléon Hill, qui c'est ? Il est né le 26 octobre 1883. Il est mort le 8 novembre 1970. C'était un auteur américain sur le marketing personnel, Napoléon Hill. Dans ses livres, il traitait du pouvoir des croyances personnelles, du rôle qu'elle joue sur le succès personnel, ce qu'on peut penser, imaginer, se représenter sur la vie. Et il estimait que l'homme peut accomplir tout ce que son esprit peut concevoir et croire. Et d'un autre côté, William Clément Stone est né le 4 mai 1902. Et il est mort le 3 septembre 2002. C'était un homme d'affaires, un philanthrope et puis un écrivain de livres des mots personnels. Et c'est comme ça qu'ils se sont alliés avec Napoléon Hill. Alors Napoléon Hill, certainement, tu le connais très bien grâce à son livre Réfléchissez et devenez riche. D'ailleurs, tu as la chronique qui existe sur la chaîne YouTube pour pouvoir aller plus loin dans cet état d'esprit-là. Et Napoléon Hill a eu cette mission qui lui a été confiée par Andrew Carnegie qui a été de vraiment étudier les personnes qui avaient du succès pour comprendre qu'est-ce qui faisait la différence entre ces personnes qui avaient du succès et celles qui n'en avaient pas. Et donc, il a établi Napoléon Hill naturellement différentes stratégies dans Réfléchissez et devenez riche. Et dans ce livre, Le succès par la pensée constructive, on découvre d'autres astuces, d'autres pistes et c'est les clés que je vais partager avec toi dès maintenant dans cette vidéo. On va maintenant voir les sept clés, mais juste avant cela, je t'invite à apprécier la vidéo ou à la partager dès maintenant, ceci afin de permettre à d'autres personnes de découvrir à leur tour cette vidéo. La première clé que je retiens de ce livre, Le succès par la pensée constructive, c'est de programmer son inconscient. En effet, l'une des choses, un des facteurs clés de succès qu'a pu remarquer Napoléon Hill est cette faculté que nous avions à programmer inconsciemment des choses. Et pour en fait cet inconscient, c'est uniquement la façon dont on va consommer les choses qu'on va consommer dans notre conscient. C'est-à-dire quand tu es éveillé, quelles sont les choses que tu vas consommer et qui vont venir s'implémenter, s'enregistrer dans ton inconscient. Par exemple, si tu passes ton temps à observer les flux d'actualité des différents réseaux sociaux et que tu mémorises différentes informations, tu vas, quand tu es dans ton inconscient, quand tu vas dormir, quand tu ne vas pas réfléchir de manière complètement consciente, tu vas ressasser et t'inspirer de ces choses-là. Si c'était négatif, tu vas t'inspirer de ceci négativement. Et si c'était positif, tu vas t'inspirer de ceci positivement. Donc, ce qui est intéressant d'observer, c'est que la manière dont on va consommer consciemment des choses, qu'on va impacter notre vie, on l'a déjà vu aussi sur la façon de se poser la question, suis-je en train d'investir avec mon temps et mon argent ou suis-je en train de consommer, dépenser mon temps ou mon argent ? Si je suis en train de consommer, dépenser mon temps et mon argent et que justement mon cerveau mémorise tout ça, je vais avoir beaucoup plus de difficultés à investir à l'inverse et donc à moins consommer tout ça parce que je vais dans une dynamique qui va être difficile. Donc, programmer son inconscient, c'est encore une fois consommer des choses qui vont stimuler et profondément impacter positivement ma vie. Deuxième clé que je retiens de ce livre, c'est corriger ses habitudes. Et finalement, c'est l'une des causes principales de son inconscient qui est programmé de manière complètement négative, c'est quelles sont mes habitudes ? Il y a des personnes qui vont se lever le matin et qui vont directement consommer, allumer leur téléphone pour observer ce qui se passe comme actualité sur par exemple Google, sur les actualités journalistiques ou alors de regarder directement les médias sociaux. Ce problème-là, c'est qu'on va tout de suite avoir des habitudes qui vont être négatives et qui vont en fait apporter rien du tout, qui vont focaliser notre énergie sur des comparaisons qu'on peut avoir avec d'autres personnes. On va avoir un flou d'actualité de quelqu'un qu'on apprécie, on va voir qu'il fait plein de choses et on va se dire « putain en fait cette personne, c'est extraordinaire ce qu'elle arrive à faire, moi à côté j'ai une vie de merde. » Et en fait, en se posant en se posant dans ce scénario-là, dès le matin, on va flinguer notre journée. Donc, c'est les habitudes, les corriger, quelque chose de vraiment important, un facteur de succès dans lequel on va travailler sur améliorer ses routines matinales, ses routines au moment où on va se lever et ses routines également de midi, ses routines de coucher, ses routines de proactivité, comment je vais réussir à être proactif pour ne plus être quelqu'un qui procrastine. Toutes ces difficultés qu'on va travailler sur nos habitudes, les corriger, les améliorer, va vraiment nous permettre d'avoir une pensée constructive et donc d'améliorer sensiblement nos résultats. Troisième clé que je retiens de l'actualité de ce livre, c'est développer une attitude mentale positive. On parle souvent des personnes qui sont autour de nous et on sait très bien qui est négatif et qui est positif. Et on veut finalement tous être positifs, mais parfois, à côté, à travers les expériences qu'on va rencontrer, les situations de vie que nous rencontrons, nous nous laissons embarquer par cette négativité ambulante qui fait qu'on va tout stigmatiser, tout nier en bloc. Elle n'est rien accepté de spécifique. Et donc, c'est vraiment là qui est intéressant dans ce livre, ce qui est vraiment mis en lumière, mis en valeur. S'il y a une chose à retenir de ce livre, c'est vraiment d'avoir toujours et de chercher à stimuler une attitude mentale positive dans les situations de vie que vous rencontrez, qu'elles soient à votre avantage ou quand elles sont à votre inconvénient, ces situations, quand tu vis une situation qui est inconvéniente pour toi, c'est le moment d'adopter au contraire une attitude mentale positive pour justement trouver l'opportunité qui se cache d'ailleurs cette complexité que tu rencontres aujourd'hui. Quatrième clé que je retiens de ce livre, c'est de trouver un motif d'action. On revient un petit peu à ce que peut proposer Simon Sinek à travers son livre « Comment sait par pourquoi ». Lorsque j'ai un motif d'action, lorsque je sais pourquoi j'entreprends les choses, tout devient facile pour le comment, c'est-à-dire sur ce que j'ai à produire, ce que j'ai à faire pour atteindre les résultats que je veux obtenir. Si j'ai un motif d'action puissant, si je sais pourquoi je suis en train de faire les choses, eh bien ma motivation, ma détermination va être intacte et va me permettre de pouvoir avancer encore, encore et encore. C'est un peu comme si j'alimentais mon réservoir d'énergie constamment pour pouvoir avancer parce que mon motif d'action, cette essence que j'ai au fond de moi, eh bien va remplir automatiquement le réservoir et va me permettre de pouvoir agir encore, encore et encore. Cinquième clé que je retiens dans la lecture de ce livre, c'est être compréhensif. On vit avec les autres et c'est d'ailleurs ce qui est l'une des singularités de notre vie, c'est qu'on doit composer avec les autres personnes qui sont autour de nous. Il y a des personnes qui vont nous reprocher des choses, il y a des personnes qui vont excéder, que nous allons admirer. Et l'une des traits de caractère que le livre nous propose, c'est d'être compréhensif avec les personnes que nous rencontrons, c'est-à-dire avoir cette capacité à entendre des raisonnements qui sont opposés à ce qu'on peut avoir aujourd'hui, à aussi accepter que les personnes aient besoin de nous dire quelque chose qui n'est pas très agréable à dire et de considérer finalement tout ça. Ne pas forcément toujours être d'accord avec les contradictions qui peuvent être émises à votre sujet, mais d'avoir cette capacité à être compréhensif sur les situations, sur les baisses de performance des personnes qui sont autour de vous parce qu'elles eux aussi vivent des moments difficiles et peut-être n'ont pas encore l'attitude mentale positive pour réussir à performer ou à maintenir un certain niveau d'excellence à travers leur vie. Sixième clé que j'ai retenue de la lecture de ce livre, c'est étudier et réfléchir. Étudier et réfléchir reste quelque chose qui est important et qui n'est pas assez souligné dans l'éducation que l'on peut concevoir ou en tout cas qu'on peut recevoir dans le système éducatif français ou on va dire de manière complètement générale. Étudier et réfléchir, c'est même dans sa vie personnelle, qu'on soit à l'école ou pas, de se poser la question des personnes qui sont autour de nous, les étudier, réfléchir sur ce qu'ils entreprennent, leurs comportements, pourquoi font-ils les choses telles qu'ils les font. Et finalement, étudier et réfléchir, c'est se positionner dans sa propre vie sur ce que l'on a envie de faire et encore une fois de chercher à améliorer son pourquoi, son motif d'action, son motif de vouloir agir en étudiant ce que les autres proposent, en étudiant et réfléchissant sur ce qui se passe dans notre vie et ce qui se passe aussi à l'intérieur de nous mais aussi à l'extérieur de nous pour en tirer des conclusions et avoir des nouvelles actions, des pistes d'amélioration qui peuvent véritablement améliorer notre quotidien. Enfin, septième et dernière clé que je retiens de ce livre, c'est de faire des plans et de les mettre en pratique. En fait, de manière absolument résumée, si tu veux une seule astuce très simple, la vie est faite de deux seulement principes. Le premier principe, c'est d'élaborer des plans, de construire des plans par rapport à ce que tu veux réussir. Donc, si tu veux braquer une banque, il faut faire un plan. Si tu veux réussir ta vie, faire un plan. Si tu veux réussir tête bataille, il faut faire un plan. Comme n'importe quelle personne qui concrètement fait quelque chose dans le monde abstrait dans lequel tu es, tu dois faire des plans. Et la deuxième étape incontournable, c'est d'agir sur ce plan. C'est de choisir le plan le plus adapté dans la situation dans laquelle tu es avec les ressources que tu peux avoir aujourd'hui et te mettre à agir, appliquer ce plan pour te permettre d'atteindre des résultats que tu n'as pas encore dans ta vie et que tu veux viser. Donc, encore une fois, c'est très simple. Élaborer ce plan et le mettre en application. Mais faut-il encore une fois le mettre en application car beaucoup de plans sont écrits. Mais va du tout mettre en application car trop de réflexion se fait autour et jamais d'action se lance pour finalement expérimenter et voir si ce plan était à la hauteur de la réussite. C'est déjà la fin de cette vidéo, c'était la chronique du livre « Le succès par la procédure positive » de Napoleon Hill. Si tu as apprécié cette vidéo, je t'invite dès maintenant et à nouveau à t'abonner à la chaîne YouTube pour ne pas rater les prochaines vidéos. Et comme je te l'ai promis en début de cette vidéo, je t'invite à télécharger dès maintenant gratuitement en dessous de cette vidéo « 7 secrets pour progresser dans sa vie ». Tu trouveras un lien dans la description de cette vidéo. Passe une très bonne suite de journée et je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo.